Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment insérer manuellement une table des matières ou un sommaire dans vos articles WordPress grâce à l'extension Easy Table of Contents. Alors j'ai bien précisé manuellement, puisque normalement ce type d'extension est plutôt prévu pour un affichage automatique, c'est-à-dire que sans que vous n'ayez rien à faire, à partir du moment où vous publiez un article, le sommaire va s'afficher à l'endroit que vous le souhaitez. Donc un sommaire comme celui-ci. Donc les raisons pour lesquelles on voudrait le faire manuellement sont diverses. Les principales, ça va être par exemple si vous installez l'extension sur un blog existant depuis un certain temps et que, comme moi, vous avez paramétré des sommaires de manière manuelle en passant par le code en fait. Donc pour éviter que ça fasse doublon sur les pages ou d'avoir à aller supprimer le code nécessaire dans chacun des articles sur lesquels vous l'avez mis, ça peut être une solution. L'autre raison, c'est parce que vous souhaitez seulement afficher ce sommaire sur certains articles et pas sur la majorité d'entre eux. Donc, voilà les différents cas de figure. Avant de passer au vif du sujet, pour montrer comment faire, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air que vous trouvez juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça va le colorer et ça va surtout permettre à ce tutoriel vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Pensez également à regarder du côté de la description de la vidéo, puisque je vais vous faire un bref résumé de ce que vous allez trouver dans ce tutoriel, mais je vais également vous mettre le lien vers l'extension EasyTable of Contents, objet de ce tutoriel. Et je vais en profiter pour vous parler d'affiliation, puisque sous chacune de mes vidéos, vous trouverez tout un ensemble de liens concernant des thèmes, des extensions ou des hébergements WordPress. Et l'affiliation, pardon, c'est quelque chose qui est relativement important pour moi, mais aussi pour vous, car l'affiliation, c'est ce qui me permet de consacrer du temps à réaliser tous ces tutoriels vidéo. Donc, pour être plus clair, plus je gagne en affiliation, plus je peux consacrer de temps à faire des vidéos et donc refuser des contrats de création de site ou d'amélioration de site ou autre. Donc, pensez-y en sachant qu'à partir du moment où vous êtes pour faire l'achat, que vous passiez par mes liens affiliés ou directement vers le site du vendeur, vous payez exactement le même prix. Donc, pour vous, c'est une opération blanche en termes financiers. Par contre, c'est une opération qui n'est pas neutre pour vous en termes d'accessibilité au tutoriel, puisque plus je peux faire de tutoriel, plus ils vous seront accessibles. Donc, en clair, plus je gagne d'argent, plus vous aurez de tutoriel à votre disposition. Donc, pensez-y, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être un bon moyen soit de me remercier, soit pour vous d'avoir plus de tutos à votre disposition. Je termine cette parenthèse en vous parlant de l'hébergeur O2Switch, hébergeur 100% français, propriétaire de ses propres data centers. C'est très important, ça, donc il dépend de personne. Et surtout, il vous offre un service de qualité. J'ai moi-même trois contrats chez eux. Je suis client depuis 6 ou 7 ans, je crois. J'en suis parfaitement satisfait. Je vous recommande volontiers, pas uniquement parce que je touche des commissions sur les ventes, mais aussi et surtout parce que j'en suis satisfait et que je le recommande volontiers, les yeux fermés. Refermons cette parenthèse. Donc, pour faire ce tuto, je vais partir d'un article sur lequel il n'y a pas de sommaire, comme vous pouvez le voir ici, et qui pourtant a au moins 20 sous-titres. Donc, la première chose à faire, bien entendu, c'est d'installer et d'activer l'extension EasyTable of Contents. Pour gagner du temps, moi, je l'ai déjà installée et activée. Passons donc au réglage. Donc, une fois que vous l'avez installé et activé, vous cliquez ici sur Réglages. Et vous voyez, la page de réglage, c'est une seule page. Il vous suffit de dérouler et de cocher ce que vous souhaitez faire. Donc, la première chose à faire, c'est activer l'ensemble des contenus dans lesquels vous souhaitez pouvoir utiliser la table des matières. Donc, je dirais les principaux contenus sont les articles et les pages. Après, vous pouvez voir éventuellement d'autres choses. Bon, là, par exemple, la bibliothèque, ce n'est pas nécessaire. Les blocs, je vais laisser, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus. Le deuxième réglage, c'est l'insertion automatique. Donc là, pour ce tutoriel-là, on va laisser tomber, puisqu'on est sur un tutoriel pour une utilisation manuelle. Donc, on ne coche absolument rien. La position, c'est là où va se positionner le fameux sommaire. Donc là, c'est juste avant le premier titre. Donc, si je reviens dans mes réglages. Alors, ça, c'est pour faire, c'est des réglages qui seront communs à tous les articles sur lesquels vous allez activer la table des matières. Mais vous pouvez le modifier ensuite individuellement sur chaque article. Donc là, je vais laisser le réglage par défaut avant le premier titre. Ça peut être après le premier titre, ça peut être tout en haut, ça peut être tout en bas. Enfin, voilà, à vous de choisir. Ensuite, le troisième réglage, pardon, concerne le nombre de titres qui doivent être présents dans l'article pour déclencher l'affichage d'un sommaire. Donc, ça va de 1 à 10. Donc, c'est un chiffre minimum. C'est-à-dire, combien doit-il y avoir de titres dans votre article, titre ou sous-titre, pour qu'il y ait une table des matières ? En dessous de 2, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Même 2, ça peut se discuter. Allez, on va passer à 3. Afficher le libellé d'en-tête. Donc, le texte d'en-tête au-dessus de la table des matières. C'est le texte qu'on va retrouver en dessous. Donc là, vous voyez, moi, j'ai choisi sommaire, mais vous pourriez choisir d'autres termes, comme contenu, table des matières, contenu de la page, où en fait, vous mettez ce que vous voulez. Basculer la vue. Ça, c'est en fait la petite bascule qui est ici, tout simplement. Donc, je trouve que c'est quand même toujours mieux de laisser le choix à l'utilisateur de basculer ou non la table des matières. Ici, si vous cochez ici, la table des matières va être initialement repliée. Donc, elle va être comme ceci. Comme tous les utilisateurs ne sont pas forcément au courant de à quoi sert ce bouton-là, je vous conseille plutôt de laisser ouvert. Et je pense que c'est plus instinctif de laisser ouvert et d'avoir refermé que l'inverse. Après, c'est à vous de voir. Afficher comme hiérarchie. Donc, en fait, c'est pour que ça se décale comme c'est ici. Vous voyez, quand on a un sous-titre, ça, il se décale par rapport à son titre principal. Donc, là, encore une fois, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien, mais après, ce n'est pas indispensable. Le compteur décimal, numérique, romain ou aucun. Donc, là, on est parti sur du décimal. Donc, vous voyez, on est passé du titre 3 au sous-titre 3.1. S'il n'y avait aucun, on n'aura pas de chiffrage. Le romain, c'est les chiffres romains, tout simplement. Et le dernier, c'était quoi ? Numérique. Numérique, oui, c'est les chiffres, mais sans décimales. Donc, on va laisser comme ceci. Ensuite, l'onglet suivant concerne l'apparence. Donc, la largeur, vous voyez. Soit des largeurs fixes que vous déterminez ici. Une largeur relative, donc c'est un pourcentage. Donc, soit vous laissez une automatique ou vous déterminez un pourcentage. Et si vous avez choisi, défini par l'utilisateur, voilà, vous choisissez largeur personnalisée avec éventuellement un flottement à gauche ou à droite. Taille de police de titre, selon le thème et la police de caractère que vous avez choisi dans votre thème, vous pouvez avoir à augmenter ou à baisser la taille. la graisse de la police de titre. Donc, moi, j'ai choisi moyen. Après, c'est à vous de voir. La taille de la police. Donc là, c'est pour les titres et les sous-titres. Le thème, donc, bleu clair. Alors, le thème, c'est l'arrière-plan, en fait, de votre table des matières. Et donc, vous avez la possibilité de personnaliser votre thème. Alors, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. J'aurais tendance à dire non, mais quoi. Enfin, quoi que. Donc là, après, c'est à vous de voir si vous voulez personnaliser les couleurs. En quel cas, il faudra cocher ici dans le thème personnalisé. Et ici, vous choisissez vos différentes couleurs. Ensuite, dans avancer, vous avez la possibilité donc de mettre les encres en minuscules. Utiliser le tiré du 6 plutôt que l'underscore dans les encres. Page d'accueil. Afficher la table des matières pour les éléments admissibles sur la page d'accueil. Alors, ça, je serais à tendance à vous recommander de ne pas le faire. Mettre une table des matières à différents endroits sur la page d'accueil, c'est quand même pas l'idéal. Empêcher le chargement des styles CSS de base lorsque cette option est sélectionnée. Les options d'apparence ci-dessous sont ignorées. Ci-dessus, pardon. Donc ça, c'est à vous de voir selon que la table des matières s'intègre bien à votre thème ou pas. Ensuite, là, vous activez tous les titres qui sont pris en compte. Alors, en général, on ne met pas le titre 1 puisque le titre 1 souvent correspond au titre de l'article. Donc ça n'a pas trop d'intérêt de le remettre en sommaire. Vous avez la possibilité ici d'exclure des titres en les séparant avec une barre verticale. Vous pouvez ici paramétrer le décalage de défilement régulier. Alors ça, ça va être par rapport à... Vous savez, quand vous cliquez ici, voilà. Vous voyez, il faudrait que je l'augmente encore un peu parce que du coup, mon titre, il est masqué. Là, vous pouvez faire pareil sur mobile. Le chemin de limite, ça, c'est pour restreindre la génération de la table des matières opages correspondant au chemin nécessité. Ce chemin provient de la racine de votre site et commence toujours par une barre oblique. Donc, en fait, si vous ne souhaitez pas aller plus loin qu'un certain niveau, il faut l'indiquer ici. Le préfixe, donc, par défaut. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Et enfin, le sélecteur d'apposition de widgets. Ça, c'est lorsque vous utilisez un widget en colonne latérale. Donc, vous voyez, ils vous disent, saisissez la classe ou l'idée de la colonne latérale du thème. Donc, ce n'est pas l'objet de ce tuto. On va passer dessus. Surtout, pensez à bien enregistrer les modifications. Et maintenant, on va voir sur notre article. Il y avait une bonne raison de choisir l'hébergement WordPress chez Info Maniac. Et en fait, vous allez retrouver les réglages manuels sur votre éditeur d'articles. Vous descendez, vous descendez. Juste en dessous, vous avez un certain nombre d'options selon le thème et les extensions que vous avez installées. Donc là, on passe, on passe. Et vous descendez jusqu'à Table of Contents, ici. Donc, comme on n'a pas d'affichage automatique, on va cocher la case ici pour activer une table des matières sur notre article. Vous voyez que par défaut, il reprend les titres qu'on a dû intégrer par défaut ici. Je ne sais plus. Peu importe. Enfin, vous cochez les titres que vous souhaitez prendre en compte. Donc, j'ai mis jusqu'à H5. Je ne mets jamais de H5. Donc, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez éventuellement paramétrer des titres alternatifs. Comme tout à l'heure, dans ce cas-là, il faut les séparer par une barre oblique. Une barre verticale, pardon. Pas une barre oblique. Je vais dire vraiment une bêtise. Vous avez un exemple ici. Niveau avec titrage alternatif. Ensuite, exclure les titres. C'est comme tout à l'heure. Pareil, avec séparé par une barre verticale. Et vous cliquez sur « Mettre à jour ». Et une fois que c'est enregistré, vous renouvelez votre page. Voilà. Vous voyez, notre sommaire s'affiche bien en haut de page. Et donc là, si on clique, voilà, vous voyez, on arrive bien sur le support réactif et de qualité. On va cliquer sur le « Trafic est limité ». Voilà. Si je remonte un petit peu, on est bien sur « Trafic est limité ». J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc, rappelez-vous, je vous invite à le « Liker » en cliquant sur le pouce en l'air et à le partager sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.